Dans cette capsule, nous allons essayer de bien comprendre la différence entre le poids et la masse d'un objet. En effet, ces deux grandeurs sont souvent confondues. Pourtant, d'un point de vue physique, ce sont bien deux choses différentes. Pour rappel, la masse caractérise la quantité de matière d'un objet. Elle se note petit m, se mesure avec une balance et s'exprime en kilogramme dans le système international. Le poids, quant à lui, désigne la force d'attraction exercée par un as sur un objet proche de sa surface. On le note P majuscule, il se mesure avec un dynamomètre et se mesure en newton du nom du scientifique qui a découvert cet effet. Comme toutes les forces, le poids possède quatre caractéristiques. Pour représenter le poids d'un objet, on prend comme point d'application le centre de gravité de cet objet. Le poids a une direction verticale et est toujours dirigé vers le bas. Comme tu le sais, la longueur de cette flèche dépend de la valeur du poids. Cette valeur peut être mesurée, bien entendu, mais tu peux aussi la calculer si tu connais la masse de l'objet. En effet, la masse et le poids sont deux grandeurs proportionnelles. D'ailleurs, si tu traces la représentation graphique du poids d'un objet en fonction de sa masse, tu trouveras une droite qui passe par l'origine. Et comme tu l'as appris en mathématiques, cela caractérise une relation de proportionnalité. Nous allons donc pouvoir écrire que le poids est égal à la masse que multiplie un coefficient de proportionnalité. Ce coefficient, on le notera petit g. Dans cette relation, P désigne le poids en newton, M la masse en kilogramme et G sera appelé l'intensité de pesanteur et s'exprime en newton par kilogramme. Une petite chose importante à retenir maintenant. La masse d'un objet ne change pas. Si tu prends l'exemple de ce sac de café à gauche de l'écran, il contient une certaine quantité de matière. Sur la balance, cette quantité est égale à 200 grammes. Quel que soit l'endroit où sera placé ce sac de café, il contiendra toujours la même quantité de matière. Sa masse ne changera pas. Par contre, si je mesure le poids de ce sac sur Terre et sur la Lune, je n'obtiendrai pas le même résultat. En effet, l'intensité de pesanteur sur Terre est plus importante que sur la Lune. Le poids de mon sac de café est donc égal à 2 newton sur Terre et il est environ 6 fois plus petit sur la Lune. Retiens bien ceci, le poids d'un objet dépend de l'endroit où il se trouve car l'intensité de pesanteur peut changer selon l'altitude, la latitude, la masse et les dimensions d'une planète. C'est ce qui explique que les astronautes peuvent faire des ponts à la surface de la Lune alors que si on considère leur masse plus celle de leur combinaison, on en arriverait à 170 kg. Voilà, je te remercie de ton attention. J'espère que tu as bien compris la différence entre le poids et la masse. Retiens bien que ce sont deux grandeurs proportionnelles et retiens bien également la formule P est égale à M fois G.